Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Et donc ce soir, nous accueillons Antoine Guichetot, qui est archéologue à l'INRAP. Il est également membre du laboratoire Arteis de l'Université de Bourgogne. Et c'est un spécialiste du Moyen-Âge, plus précisément du Haut Moyen-Âge. Il travaille sur l'habitat, les campagnes. Mais ce soir, il va nous parler du complexe de potiers de Sevray, sur lesquels il y a eu de nombreuses recherches, anciennes et plus récentes. Et on va l'écouter pendant trois quarts d'heure, une heure. Et ensuite, bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez poser des questions. Chers collègues, la parole est à vous. Eh bien, merci de me laisser la parole. Merci de m'avoir invité aussi. Et puis merci d'avoir fait l'effort de venir un mardi soir m'écouter. Je vais vous présenter un bilan d'un demi-siècle de recherche archéologique à Sevray, comme c'est marqué dans le titre, en mettant bien évidemment l'accent sur les découvertes récentes qui ont été réalisées ces dernières années, sur ce village de potiers qui est actif entre la fin du Ve et le XIXe siècle. Près de 1500 ans d'archéologie et d'histoire de la céramique en Saône-et-Loire. C'est un travail qui s'effectue dans le cadre d'un projet collectif de recherche qui a été initié en 2021 et qui devrait se prolonger jusqu'en 2024, qui réunit une vingtaine de chercheurs environ, bien sûr essentiellement des archéologues de l'INRAP, puisque c'est un programme de recherche qui est alimenté par l'archéologie préventive, mais également des collègues du CNRS, d'autres laboratoires, des collègues du laboratoire de Besançon, Chrono Environnement, ou du laboratoire de Lyon, mais également des collègues de Montpellier, ce qui peut surprendre au premier abord, mais également des collègues des collectivités territoriales, que ce soit le service municipal de Lyon ou encore le canton de Genève en Suisse, par exemple. C'est un programme soutenu et financé par la DRAC-Borgogne-Franche-Comté, l'INRAP et l'UMR Arteis. Mais avant de commencer cette balade archéologique, je vous propose de faire un peu d'historiographie, parce qu'avant les archéologues, il y a eu les historiens qui se sont intéressés à ce vrai. Et en fait, l'historique des recherches commence à la mort du dernier potier à ce vrai, Lazare Baron, qui meurt en 1872. Et c'est le moment où les scientifiques commencent à s'intéresser à cette poterie, qui était qualifiée de commune et peu intéressante, jusqu'à ce qu'on commence à prendre la mesure un peu de cette longue histoire des potiers. Donc les premiers travaux vont être faits sous la houlette de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, la Chac, et la première publication date de 1884. Vous voyez, c'est des travaux déjà assez anciens. En réalité, il s'agit essentiellement d'une compilation des textes et quelques remarques sur la céramique, mais qui ne sont pas encore des travaux d'archéologues. On peut mentionner également une publication en 1902 d'Alexandre Dubois, qui était l'instituteur de ce vrai, et qui dresse un bilan historique et archéologique de cette histoire des potiers de ce vrai. Et au fur et à mesure du temps, on commence un peu à rentrer dans l'archéologie de plus en plus. Et je mentionnerai notamment la publication en 1937 par Louis Armand Calia, du Chalonnet gallo-romain, qui va contenir quelques renseignements sur le passé antique de ce vrai, sans doute essentiellement antérieur à la création du village de Potier. Et tous ces travaux d'historien pour l'essentiel, petit à petit, va laisser la place aux travaux des archéologues. Et les premiers travaux remontent au début des années 70 et vont être conduits par Serge Rennimel. En fait, Serge Rennimel n'est pas tout seul. Il fait partie de l'équipe de Jean Chapelot, qui est la première équipe d'archéologues, une des premières équipes, avec celle du doyen Michel Deboire de Caen, à travailler sur l'archéologie médiévale, notamment sur les ateliers de potiers. Serge Rennimel et Jean Chapelot vont travailler initialement sur ce vrai. Ensuite, ils vont également beaucoup travailler sur les ateliers de Saran, près d'Orléans, puis également en Saint-Onge. Une équipe d'envergure nationale et européenne qui s'intéresse à ce vrai. Et donc, M. Rennimel va faire un premier bilan, une première publication sur ce vrai, qui est une enquête globale. C'est en ça que son approche est intéressante et innovatrice. C'est un ouvrage qui fait toujours référence, puisqu'il met en place à la fois des méthodes de prospection, aussi bien géophysique, notamment géomagnétique, que des prospections aériennes, des ramassages de surface, une enquête historique, également une enquête auprès des habitants de ce vrai, qui souvent font des ramassages dans leur jardin sans bien savoir le passé de cette céramique. Et donc, lui, il compile tout ça et il propose une première typochronologie de la céramique. Je vous préviens tout de suite, vous allez beaucoup entendre parler de céramique et de datation. C'est le thème, le cœur de cette présentation quand même. Et donc, cette première typochronologie va essentiellement se baser sur les découvertes des vases qui sont faits par les dragages de la Saône. Là, vous voyez, c'est une photo prise dans les caves du musée Denon à Châlons-sur-Saône. Vous avez plusieurs dizaines d'étagères qui sont remplies de vases ramassés par les dragueurs dans la Saône depuis des décennies et des décennies. Il faut imaginer, bien sûr, qu'il reste quelques milliers de vases dans les caves du musée. Pour un vase complet, bien sûr, il y en a sans doute eu plusieurs dizaines de détruits par les travaux de la Saône, mais peu importe. Donc là, on a affaire à un premier travail sérieux fait par Serge Rennimel, même s'il est un peu déconnecté de véritables recherches de terrain. Et les recherches de terrain, elles vont démarrer tout de suite après, en fait, dès les années 70. Et là, ça va être fait par des bénévoles, par une association. Et ce travail va se faire souvent en amont de la construction de maisons individuelles et de lotissement. Parce que ce vrai se situe tout au sud de Châlons-sur-Saône. Il va y avoir, du fait du développement économique de Châlons-sur-Saône, qui est quand même la première ville de Saône-et-Loire en nombre d'habitants, du fait qu'il va y avoir beaucoup de construction de maisons individuelles à ce vrai. Et ces bénévoles-là, conduits par Michel Augro, vont suivre bénévolement, j'insiste bien, tous ces travaux. Et donc, il y a la découverte d'un premier four en 1975. Vous avez le relevé ici, qui est ce qu'il est, mais qui répond quand même à des normes qui sont utilisables aujourd'hui. Donc, on a une vue en plan, une vue en coupe, une échelle, il y a toute une description qui est associée dans le rapport qui est fait. Donc, on a affaire quand même à un premier travail scientifique sérieux, d'autant plus que la céramique est individualisée par couches. On ne parle pas encore d'US, parce que ce n'est pas encore rencontré dans les mœurs forcément de toute l'archéologie française. Et qui fait qu'aujourd'hui, la céramique est conservée au musée de Nons et on peut reprendre ce travail fait en 1975 par des bénévoles. Donc, on a quand même à faire un travail de qualité. Et ici, vous avez quelques tessons de poterie produits par ce four ici, sans doute de la deuxième moitié du IXe siècle, de tessons qui ont été dessinés par moi-même l'année dernière. Et donc, ce développement de l'aménagement à ce vrai va logiquement entraîner le développement de l'archéologie préventive, notamment par la surveillance du service régional de l'archéologie, des travaux qui se font. Et donc, on passe de la fin des années. Ici, on est en 1994, vous voyez, avec les surfaces explorées à ce vrai. Donc, ce qui a été diagnostiqué et fouillé, c'est ce que vous avez en gris foncé, en gris clair et gris très foncé, en gris comme ça, passé sur les prospections de Serge Rennimel. Et vous voyez qu'entre 1994 et 2022, on a eu affaire à un considérable suivi de la part du service régional de l'archéologie et notamment de quasiment tous les travaux d'aménagement faits à ce vrai. Aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine d'opérations préventives qui ont été faites dans ce village, ce qui en fait en quelque sorte est un des villages les mieux connus quasiment de France voire d'Europe, ce qui est à la fois très paradoxal parce que ce n'est pas un village qui est représentatif des villages français, vu que c'est un village de potiers. Donc, c'est intéressant parce qu'on a une sorte de laboratoire comme ça sur un village. Et en même temps, ça nous renvoie à un paradoxe qui est que ce qu'on fouille n'est pas forcément très objectif par rapport à tous les autres villages. On ne peut pas généraliser en quelque sorte. Voilà. Du coup, effectivement, ça engendre toute une moisson de données qui est très intéressante. Et du coup, là, on va attaquer, si vous voulez, le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas comprendre le site archéologique de Cevret si on n'a pas une vision de la ville de Chalon-sur-Saône qui est juste à côté, juste au nord. Donc là, vous avez ici les principales voies, on va dire, c'est essentiellement le réseau d'Agrippin qui est figuré sur cette carte, le réseau antique. Voilà. Et on voit ici que Cevret, au sud de Chalon-sur-Saône, se situe au cœur d'un nœud des voies principales, notamment en tête de l'axe Rhône-Saône qui dirige ici vers la Méditerranée. Et puis vers le nord, vous allez soit vers l'ouest et la vallée de la Seine, puis derrière, les îles britanniques, ou soit vers le nord-est, plutôt vers le Rhin et le monde rhénant. Donc une situation de carrefour qui est idéale d'un point de vue commercial qui va être renforcée à partir de l'antiquité tardive tout simplement parce que la ville de Chalon-sur-Saône va gagner en autonomie. À l'origine, Chalon-sur-Saône, c'est une ville qui relève des Éduins dans la capitale et Hautin. Et à la fin du 5e siècle, ça va devenir une cité indépendante des Éduins. Ça va devenir d'abord un évêché, puis début 6e siècle, ça va être une des résidences royales des Burgondes, puis après, ça va devenir la résidence royale, la capitale du royaume mérovingien de Burgondie, notamment avec le roi Gontran dans la moitié du 6e siècle. Donc ça devient une ville très importante. C'est une ville qui va être... Il y a la baie de Saint-Marcel, qui va être inhumée Gontran, donc on a une nécropole royale qui est juste à côté. Et donc aussi, cette cour royale, en quelque sorte, va être un lieu de pouvoir. Il faut imaginer qu'il y a une cour, il y a des réseaux aristocratiques qui naviguent autour, et tout ça va être d'un très fort dynamisme, notamment pour les échanges. Je vous ai mis, par exemple, une illustration, là, on est à l'époque romaine, une illustration des nôtres sur la durance. Donc il faut imaginer qu'il y a un trafic fluvial qui reste intense sur le Rhône et la Saône, donc Chalon-sur-Saône. Donc encore à l'époque mérovingienne. À l'époque mérovingienne, au temps du roi Gontran, donc la ville de Chalon-sur-Saône est le premier atelier monétaire de Gaulle en nombre de frappes. On connaît 54 frappes pour l'atelier monétaire de Chalon-sur-Saône contre seulement 37 pour Marseille, donc seulement, entre guillemets, bien sûr, Marseille étant un port très important à l'époque mérovingienne. Et puis, je vous parlais de Cour royale, le lieu de pouvoir, c'est-à-dire que ça attire tout un tas d'objets entre guillemets précieux. Là, vous avez l'ampliturgique d'origine byzantine qui a été trouvée dans la Saône, pas très loin de Chalon, en fait. Donc on a comme ça des objets du commerce lointain qui naviguent jusqu'à Chalon. Donc là, l'ombre byzantine, probablement, byzantine, pas forcément de Byzance, byzantine plutôt d'un atelier italien en l'occurrence. Donc voilà pour le contexte, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Pour l'époque mérovingienne, au moment où va être créé Sevret, vous avez le village de Sevret qui est ici avec Chalon-sur-Saône dans ce secteur-là. En fait, Sevret ne va pas être le seul atelier de potier qui va fonctionner. C'est sans doute le principal, mais pas le seul. On en connaît au moins trois autres, un à Givry, un autre à La Charmée, un honte à Saint-Ambreuil. Mais c'est vrai que par l'ampleur des recherches et par sa destinée, l'atelier de Sevret va perdurer contrairement aux autres, c'est celui qu'on connaît le mieux. Là, vous avez ici les petits motifs oranges qui sont en fait les lieux où des découvertes d'artisanat mérovingien à Sevret, vous voyez qu'il y en a partout. Donc ça excède assez largement le village de 1830, c'est la date du cadastre qui est derrière. Et on voit qu'on a affaire à un site d'une trentaine d'hectares environ à l'époque mérovingienne. Pour situer encore une fois par rapport à Chalon-sur-Saône, la ville intramuros, capitale royale, fait 13 hectares à l'époque mérovingienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à côté. La ville de l'Antiquité tardive, c'est un peu différent de la ville actuelle ou de la ville romaine ou de la ville médiévale. Mais bon, c'est pour dire que c'est sans doute un site relativement important, y compris en superficie. Les origines de Sevret, c'est un sujet qui questionne. En fait, à l'origine, on trouve de ci, de là, ce sont des petites étoiles roses que vous ne voyez sans doute pas. Mais bref, on trouve de ci, de là, des vestiges de l'Antiquité et du Haut-Empire. Et notamment, on trouve ici un premier bâtiment du Haut-Empire qui a été fouillé en 1994 par Laurent Waxeller. Et ça et là, sous le village, on trouve des traces d'enclos comme ça, faux soyer, qui datent de l'Empire romain et qui renvoient sans doute à un terroir qui est déjà occupé mais qui n'est pas encore vraiment aménagé par de l'habitat à l'exception de ce petit bâtiment ici qu'on trouve au nord du village. Et ce qu'on connaît par contre de ce vrai de manière indirecte, c'est qu'on connaît une Gens antique, une grande famille d'aristocrates et du Hain, les Severia, qui se sont fait inhumer dans un sarcophage monumental juste à côté de la Saint-Loup de Varennes. C'est connu par une inscription. Et donc cette famille, on connaît la femme qui s'appelle Severa Severia, on insiste bien sur la notion de sévère, Severia qui va donner ce vrai plus tard, bien sûr. Et donc elle est unie à un marchand grec, d'origine grecque, qui est aussi Triumvir à Lyon, qu'on a affaire à un très grand lignage aristocratique qui contrôle le terroir. Et l'hypothèse actuelle, c'est que ce sont eux qui vont chercher à contrôler l'artisanat potier, parce que tout simplement ça génère des revenus. Et ce sont eux qui vont probablement procéder à l'installation des potiers dans ce secteur du village. C'est dans ce secteur du village qu'on va retrouver une des productions qu'on a mises en évidence ces dernières années, qui est la plus ancienne. Donc on a nommé Bistre fine, alors Bistre parce qu'elle a une teinte orangée. Et ça, c'est une dénomination traditionnelle depuis les années 90. Et fine, parce que c'est une pâte très très fine, donc très pure. Et vous voyez ici à la fois le répertoire de cette vaisselle. Donc on a beaucoup de formes ouvertes, des bols, des choses comme ça, qui sont en fait du service de table, avec des décors à la molette. Et dont la pâte évoque des productions tout simplement de sigilées tardives. On pense à la sigilée d'Argonne, par exemple, ou la luisante aussi des ateliers savoyards. Donc là, ça nous situe un peu vers la fin du 5e siècle. Et c'est le moment où ce vrai va être créé. Cela dit, c'est à partir de l'époque mérovingienne que le site va vraiment prendre toute son ampleur. Et là, dans tout le village, on trouve des vestiges de potiers. Aussi bien ici, une photo d'une grande fosse, vous voyez, à fond plat, à bord droit, qui est probablement une structure, il y a la décantation de l'argile. On voit qu'elle a servi de dépotoir ici. Donc cette céramique dont les archéologues, ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom, je vous le dis tout de suite, ce qui s'appelle le service bistre, un peu comme le homard, une couleur un peu orange. Et du coup, c'est une vaisselle qui va beaucoup voyager, j'y reviendrai. Vous avez ici une idée, un aperçu un peu du répertoire de cette céramique avec beaucoup de pots, des pots à cuire souvent, des casseroles tout simplement, et des cruches, ici pour le service de table. Et puis également, encore beaucoup de formes ouvertes, ce qui les rattache quand même un peu à une tradition antique de service de table en céramique. Donc ici, notamment un bol caréné, et puis encore des mortiers, liés à des préparations culinaires, sans doute à l'huile, donc encore une fois, à une céramique qui rattache culturellement la période quand même à l'Antiquité. Voilà, alors parmi les principales fouilles faites à ce vrai, bien sûr, il y a eu la fouille des Tupigny en 2003 dirigée par Olivier Simonin, qui permet d'avoir, c'est une fouille assez large, on est sur 5000 m2 de superficie, qui permet d'avoir une bonne vision un peu d'à quoi ressemble l'habitat à ce vrai à l'époque. Vous voyez, un semis de bâtiment ici, en orange, c'est les vestiges mérovingiens, et puis quelques fosses, ça et là aussi, donc on voit quelque chose d'assez lâche, donc malgré tout, avec peut-être des orientations déjà qui se dessinent, on y reviendra. Voilà, donc là, un premier four, fouillé ici, donc en 2003, qui est un petit four avec un dispositif ici, donc d'éléments à l'intérieur pour soutenir un peu les pots à cuire. Notre fouille, faite en 2007 ici, par exemple, donc on voit un habitat mérovingien toujours en orange avec un grand bâtiment ici et quelques fosses, et on voit ici que ce bâtiment calque l'orientation d'un fossé qui lui est daté de l'Antiquité, en fait. Donc on voit que les... C'est pour dire que l'organisation antique qui prévalait à l'installation de ce vrai était toujours visible dans le paysage quand les mérovingiens sont arrivés. Voilà, tout ceci a sûrement été pas planifié, mais en tout cas, il y a une forme d'organisation derrière qu'on commence seulement à apercevoir. Ici, donc à l'atelier mérovingien, fouillé en orange, vous voyez les vestiges mérovingiens, c'est seulement les quatre fosses en orange, tout le reste, c'est les structures postérieures, c'est une des, entre guillemets, des difficultés de l'archéologie en contexte villageois, c'est qu'on a affaire à une très forte densité de creusement, souvent c'est stratifié, et du coup, ça nous oblige à adapter des méthodes souvent proches de l'archéologie urbaine, notamment en termes d'enregistrement, de fouilles fines, etc., pour bien comprendre et bien individualiser les vestiges. Donc là, vous avez un exemple de fosse de la période mérovingienne, encore une fois, une fosse à fond plat, bord droit, qui peut être un petit atelier de travail ou une fosse liée à la décantation, une structure un peu particulière ici sur laquelle je vais m'attarder, cette petite fosse pas très profonde qui, vu d'ici, ne paye pas vraiment de mine, pour autant, dans le fond, on retrouve à plat beaucoup de tessons mérovingiens et puis surtout, on a eu la chance de retrouver ici une lame du néolithique récupérée par les potiers pour servir d'outil que vous voyez ici reconstitué et photographié qui était posée sur le fond de la fosse. Donc une structure en lien avec l'artisanat potier et c'est vrai que l'intérêt des recherches actuelles c'est de développer de nouvelles méthodes qui évidemment ne sont pas les mêmes de celles des Amis de Sevré en 1975, simplement parce que la recherche avance. Donc on a pu faire une étude micromorphologique sur cette fosse. Donc là, on retrouve bien dans cette lame, ici, c'est la lame vue au microscope du comblement de la fosse. Donc on retrouve bien nos tessons qui sont très bien à plat dans le fond de la fosse et en dessous, on perçoit des litages ici, d'après la spécialiste, encore une fois, ma collègue Dominique Sordoyer, des litages qui indiquent un piétinement régulier de cette fosse. C'est vrai que ça nous renvoie probablement à une pratique connue par les textes de l'Antiquité tardive. Je vais vous lire un petit extrait d'une lettre de l'évêque Havid de Vienne à son frère, donc on est dans les années 510-520. En cette fin de lettre, notre échange vaseux à propos d'un ouvrage certes boué, mais nécessaire, exige que tu nous présentes sur le champ un habile potier prêt à nous enseigner les bonnes dimensions pour aménager la chambre supérieure du four ou la proportion de pièces d'argile à y introduire et les dimensions de la fosse fangeuse remplie d'argile plastique que le pied de l'animal ramollit et qui sera bientôt utilisé. L'hypothèse qu'on est, c'est qu'on est probablement affaire à une structure qui correspond à cette pratique du piétinement de l'argile avant tournage. C'est assez intéressant pour nous de pouvoir la comparer avec un texte quasi contemporain à quelques décennies près de cette fosse avec toute la prudence requise. Bien sûr. D'autres vestiges d'ateliers qui sont assez nombreux. Vous voyez un atelier ici mérovingien qui est connu en diagnostic. C'est surtout pour ça que je vous montre cette image. On voit les tranchées de reconnaissance qui sont faites avant le projet de construction au sein de la parcelle à construire. Voilà l'atelier. On voit les vestiges qui se situent au sud-est d'un fossé que vous avez ici. Ce fossé renvoie également à la gestion de l'eau et à l'approvisionnement en eau des ateliers qui est nécessaire pour fabriquer l'argile. Ici encore une fois, une de ces fameuses fosses à fond plat et ici parois pas tout à fait droites mais régulières qui sont sans doute encore une fois des structures liées au travail des potiers. Un autre exemple d'atelier mérovingien, c'est toujours ce qui est en orange ici. On va retenir quelques structures. On voit encore une fois que là, c'est relativement dense en termes de vestiges. Il faut imaginer que là, sur une parcelle de 270 mètres carrés, on a plus d'une centaine de faits archéologiques, que ce soit un trou de poteau, une sépulture. On a affaire à des sites très denses en vestiges. Ici, vous avez deux fosses qui nous intéressent particulièrement. Celle-ci et la deuxième qui en était est un puits. La première, vous l'avez en photo juste ici. Encore une fois, une fosse à fond plat, à bord droit, qui nous renvoie à ces fameuses pratiques sur lesquelles j'insiste un petit peu. Pour parler un peu aussi stratigraphie et chantier, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler l'archéologie sur 270 mètres carrés. Vous voyez que c'est assez petit, qu'il y a des engins, il y a des trous partout, nos bâches, nos outils, et que ça nous oblige à une grande rigueur scientifique pour bien comprendre de quand date tel vestige et rattacher tel objet à telle couche, etc. C'est ça l'intérêt, c'est que les vestiges sont stratifiés dans ce vrai. On a une lecture, une séquence, les vestiges les plus anciens sont les plus profonds et ainsi de suite, qui fait qu'on a des vestiges qui sont habituellement peu ou pas conservés dans les campagnes. Notamment ici, vous avez les restes d'un sol mérovingien qui est construit en pierre et en briques de récupération ici. Mais revenons à nos pots et à cette fameuse fosse. Voilà, et en fait, cette fosse est tout simplement un puits. Vous avez le croisement de la fosse ici qui est assez large et le cadre, en fait, ici, en bois du puits qui a disparu, mais dont il reste en quelque sorte le négatif matérialisé par les vases qui ont été rejetés par les potiers lorsque l'atelier a été abandonné. Vous avez ici une partie des vases qui ont été récupérés dans ce puits. Parmi également les nouvelles problématiques de la recherche, c'est tout ce qui concerne les autres productions de ce vrai et notamment les productions de matériaux de construction en terre cuite, essentiellement les matériaux de toiture, c'est-à-dire les tuiles, notamment. Ici, vous avez des exemples d'épis de fêtage, par exemple. On a aussi des exemples d'imbrex. C'est un élément qui est relativement intéressant. Pendant très longtemps, on a rattaché tout ce qui était la fameuse Tégulée des villas gallo-romaines à l'Antiquité et petit à petit, il y a des réflexions qui tend à démontrer que ces matériaux sont encore produits et utilisés jusque tard dans le Haut Moyen-Âge. Là, ce sera un élément qui nous permettrait de démontrer qu'à ce vrai, on ne fait pas que de la céramique, on fait aussi tous les artisanats de la terre cuite en général. Mais ce qui a changé ces dernières années aussi, c'est la découverte d'autres types d'artisanats. Notamment ici, vous avez un fragment de creusette verrier qui a été découvert cette année d'ailleurs. Il est situé à plusieurs centaines de mètres de l'église qui ne renvoie pas forcément à des vitraux mais bien à des ateliers de verrier dans ce vrai. Par contre, on ne sait pas encore situer exactement la localisation. Également, on a pu fouiller assez récemment les restes d'une forge à ce vrai. On l'identifie d'après les déchets liés au travail du fer, c'est-à-dire des scories. Et puis également, associé à ces déchets de travail du fer, on a eu ces petits objets ici qui sont en bronze et qui sont soit des fragments d'objets découpés, soit des espèces de petits objets qui pourraient renvoyer à des semi-produits de l'artisanat du cuivre, donc des objets qui sont récupérés pour être refondus. C'est pratique comme ça d'associer tous les artisanats. C'est relativement récurrent à l'époque antique. On pourrait avoir comme ça à ce vrai centre potier aussi d'autres artisans qui y travaillent, que ce soit lié au travail du verre ou au travail ici du bronze ou du fer. Je pense que si bien ces travaux resituent un peu ce vrai dans un contexte plus global et à propos de resituer dans un contexte plus global, un des grands axes de recherche du programme actuel, c'est de déterminer l'ère de diffusion des produits de ce vrai. Jusqu'où sont-ils vendus, achetés, consommés et utilisés ? C'est vrai que jusque dans les années 90, on travaillait beaucoup sur la zone effectivement axe Ronson. Vous avez les ateliers qui sont figurés par des petits points ici, notamment ce vrai, le principal là, et toutes les petites étoiles sont les sites où on a pu détecter par des analyses chimiques sur le tesson, comparées aux analyses chimiques des argiles de ce vrai et des tessons de poterie trouvés à ce vrai qui nous permettent de dire tel tesson, même s'il est retrouvé à Besançon ou à Lyon, il a bien été fabriqué à ce vrai d'après sa composition. La surprise ces dernières années, c'est la découverte en quantité significative, souvent plus de 10% des lots de céramique retrouvés. Ici, en bordure méditerranéenne, on en trouve notamment à Maglone. Maglone, au VIe siècle, c'est un évêché, c'est le siège d'un évêché du royaume visigothique. On n'est pas chez les Francs, donc c'est des éléments intéressants qui montrent qu'on a affaire à un commerce d'importance. On fait également plusieurs analyses sur des sites situés près d'Arles ou ici en Provence, notamment à Saint-Martin-de-Croix. C'est quelque chose qui a relativement une très forte contribution de l'archéologie à l'histoire économique puisque là, on est à l'époque mérovingienne et contrairement à ce qu'on a pu penser, le monde méditerranéen ne s'est pas coupé du jour au lendemain. Là, on a affaire à de la céramique commune qui voyage sur plusieurs centaines de kilomètres quand même. Là, on voit bien que les échanges se maintiennent et avec une vigueur très importante. Les dernières analyses qu'on a pu faire sont sur le site de VIX, alors pas le site proto-historique, bien sûr, le site aristocratique de l'Antiquité tardive qui s'est installé après, ici, qui montre une origine aussi de Tesson de Sevres, ce qui est tant aussi bien que de VIX à Maglone, on a pratiquement 500 kilomètres, pour donner un peu un ordre de grandeur. On notera également une bonne diffusion aussi ici en Suisse. Et que se passe-t-il après l'époque mérovingienne ? C'est vrai que le VIIIe siècle, une période, on va dire, complexe en Bourgogne, on parle d'invasion arabe sans savoir si elles ont réellement eu lieu d'ailleurs. Le monde mérovingien décline, une nouvelle dynastie arrive et ça engendre de profonds changements, notamment en Europe occidentale en général, et notamment en Bourgogne. Et à Sevres, on constate une très forte réduction de l'espace occupé. Vous voyez, tous ces ateliers ici disparaissent et l'espace apparaît très concentré au centre du village. sans qu'on puisse pour autant parler de régression. Une des questions qui se posent aussi dans la recherche sur Sevres, c'est dans la recherche des villages en général, c'est l'origine un peu de l'église et du cimetière. C'est vrai qu'on a pu faire, comme je vous en parlais, des fouilles sur un pan du cimetière médiéval. On voit bien l'origine ici mérovingienne du cimetière qui va être amenée tout de même à se développer très fortement à partir du VIIIe siècle. Là, vous avez ici une vue de la fouille de l'église et du cimetière actuel et la fouille. Là, vous avez les petits tombes en train d'être fouillés par mes collègues au pied du cimetière que vous retrouvez ici également. Voilà une sorte de phasage chronologique du cimetière. Ici, vous avez à l'époque mérovingienne les premières tombes qui s'implantent selon un axe qui est strictement parallèle à l'actuelle rue du Roch, qui est probablement une rue plus ancienne de Sevres, ce qui signifie que le parcellaire a une très forte influence dès l'époque mérovingienne. Au VIIIe siècle, on voit ici que les tombes se rajoutent au noyau initial. Un changement détecté ici au Xe siècle d'orientation, donc une nouvelle organisation dans le cimetière avec des rangées qui ne sont plus parallèles, ici des rangées de tombes qui ne sont plus parallèles mais bien perpendiculaires à la voie. Puis à nouveau, ici, un retour à une orientation parallèle à la rue à la fin du Xe siècle avec une très forte densification de l'espace. Et par contre, là, on a un moment où ça change à la fin du Xe et au début du XIe siècle. Là, on voit les tombes qui deviennent orientées est-ouest selon une orientation qu'elles vont conserver jusqu'à nos jours. Et donc là, c'est probablement le moment, Xe, XIe siècle, où il se passe quelque chose dans le cimetière et dans le pôle cultuel et funéraire. Et c'est probablement lié, c'est l'hypothèse qu'on a en tout cas, à la construction d'une église ou en tout cas au changement de statut d'un établissement, d'un édifice religieux qui pouvait être plus ancien mais pas orienté pareil ou peut-être juste une chapelle. On a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Mais en tout cas, cette période-là marque sans doute l'installation de l'église. Peut-être pas l'église E accent aigu, mais sans doute aussi une forme d'église avec un E majuscule cette fois-ci. On est donc autour de l'enille. La foule du cimetière, on voit que c'est une zone qui est très densément occupée. On a fouillé 73 tombes et on a retrouvé les restes de plus d'une quarantaine d'autres défunts qui sont perturbés par les tombes les plus anciennes avec de nombreux recoupements selon les périodes. Un mot sur les pratiques et l'architecture funéraire. On a affaire à des tombes qui sont creusées dans la terre. On a essentiellement affaire à des installations en bois, un matériel périssable qui laisse très peu de traces. Néanmoins, à ce vrai, le sous-sol est très humide. On a parfois ici les négatifs, les traces des anciennes planches de bois. Là, c'est le couvercle qui était sur un défunt du 8e siècle. On devine aussi, ça c'est les méthodes d'observation des corps, on devine aussi la présence de coffrages de bois par rapport aux contraintes qui s'exercent sur les corps. Vous voyez ici que le corps est parfaitement aligné avec la mire d'une part mais surtout tous les ossements sont alignés, ce qui signifie que la décomposition du corps s'est faite dans un milieu ouvert donc probablement un coffre et non pas un défunt enterré en pleine terre sinon le corps n'a pas pu se décomposer de la même manière. Idem, là il n'y a probablement pas de l'un seul du fait, encore une fois, de l'analyse par ma collègue anthropologue de la décomposition du corps. Donc on a affaire à une population qui est relativement caractéristique des milieux villageois c'est-à-dire une proportion égale d'hommes et de femmes et également une proportion assez importante d'individus immatures, des jeunes, là vous avez ici la mire fait un maître là on a affaire probablement à un enfant de 8 ans. Une population également alors ça c'est très classique pour le Moyen-Âge qui présente de très très fortes pathologies liées au travail beaucoup de fractures beaucoup de problèmes de dos de choses comme ça une population effectivement le Moyen-Âge où on travaille je ne sais pas si c'est une valeur et une pratique funéraire aussi plus intéressante qu'on trouve rarement dans cette période haute donc là on est à la charnière du 10e et du 11e siècle ici c'est en fait la pratique de dépôt de vases de cruches dans les tombes vous avez ici un dépôt à la tête un dépôt au niveau du bassin et donc ce sont sans doute des cruches qui servaient à stocker de l'eau bénite c'est l'hypothèse qu'ont les chercheurs selon des pratiques qu'on connaît par les textes qui sont plus tardives et alors ce qui est intéressant c'est que c'est une pratique qui va se développer assez fortement dans le courant du Moyen-Âge mais qui pour cette période là est essentiellement détectée dans le sud de la France donc l'Aquitaine ou la vallée du Rhône en fait et donc c'est un indice qui permet un peu de rattacher culturellement les habitants de ce vrai de cette période là à plutôt un groupe culturel plutôt tourné vers le sud que vers le nord voilà alors après la question de savoir vu que c'est sans doute une population de potiers est-ce que c'est le fruit de leur travail ou pas c'est très délicat bien sûr à déterminer c'est une hypothèse qui existe par exemple pour les métallurgistes de Melle dans le Poitou où ils sont enterrés avec leurs outils par exemple donc là est-ce que c'est le cas bon je ne pense pas ça renvoie plutôt à une pratique chrétienne voilà je vous parlais un peu de lieux d'inhumation c'est vrai que pour les périodes avant ce changement de l'an 1000 on détecte d'autres lieux d'inhumation à ce vrai par exemple c'est le cas d'un groupe funéraire ici qui est enterré au 8ème et 9ème siècle sur les ruines de l'atelier mérovingien en fait donc on voit que jusqu'à cette période là jusqu'à l'arrivée vous parlez de l'église c'est une hypothèse bien sûr on voit qu'il y a une diversité topographique des lieux funéraires donc une reprise en main à cette période là qu'on constate par la découverte d'autres sépultures ailleurs dans ce vrai auparavant pour parler d'habitat à cette période là et d'atelier on a affaire à une période où vous voyez les ateliers sont très concentrés c'est très organisé la rue actuelle est ici c'est sans doute la rue ancienne et donc tout ça c'est les plans de fouilles compilées donc année après année ici une fouille de 94 ici une fouille de 2003 il y a un diagnostic de 2022 par exemple donc on voit qu'on est dans ce secteur du village et on voit que par rapport à la période mérovingienne l'habitat se réorganise complètement se concentre ici en fait donc au plus près de la rue avec les maisons qui ont presque dire qui ont pignon sur rue ici une zone de four par exemple parlons-en des fours c'est une période pour laquelle on connaît beaucoup de fours alors on y reviendra pourquoi sans doute et voilà donc c'est des fours simplement à sol basse qui sont creusés dans le sol et qui ont la particularité donc d'avoir comme ça des vases martyres donc c'est des fonds de vase qui sont récupérés pour rehausser la charge un autre four ici il faut y aller en 2007 dans ce secteur là on peut parler d'un autre quartier dans ce secteur donc là on est dans la rue Georges Brusson avant c'était la rue Robert Brusson quelques confusions parfois mais non on est bien dans une autre rue et donc notamment un four du 10e siècle ici ici une fouille faite en 2018 on a eu la chance de trouver 4 fours notamment une série de fours qui sont en marron ici qui datent des 8e et 9e siècle qui sont une période pour laquelle on avait jusqu'ici assez peu d'informations c'est-à-dire que notre typo chronologie évolue en fonction de nos découvertes on avait tendance à caler des dates par rapport à nos connaissances avec une précision de l'ordre de plusieurs siècles parfois telle céramique ça va être 9e, 11e telle autre 5e, 8e vous voyez c'est pas très précis petit à petit on avance et par exemple là sur ces 3 fours qu'on a pu dater par archéomagnétisme c'est pour ça que les fours nous intéressent c'est parce qu'on peut dater en fait on peut avoir des méthodes de datation plus précises sur ce type de structure donc l'archéomagnétisme ça consiste très rapidement à mesurer l'évolution de l'aimantation du champ magnétique terrestre qui est fossilisé lorsqu'on tue une structure je passe un peu les détails mais si vous voulez en savoir plus vous pouvez faire des recherches ce qui fait que ces 3 foursis ont fonctionné entre la fin du 8e et le début du 9e siècle et ont fait une production tout à fait particulière ce qui fait que là on voit qu'on arrive comme ça en quelques décennies à passer d'une précision au niveau de la datation de la céramique de 300 ans à quasiment 75 ans donc un jour on fera comme les antiquisants on sera à 25 ans près mais on va travailler d'ici là bien sûr bien évidemment voilà donc quelques commentaires sur ces fours vous voyez c'est des fours qui sont creusés où on retrouve ces butées internes dont j'avais parlé pour le premier four mérovingien et qui associent en bleu ici les vases dits martyrs qui sont récupérés qui sont une technique plutôt de la période carolingienne qu'on a vue au 10e siècle on a parfois de très belles découvertes comme ici ce four qui est en couverture qui en fait contenait toute une partie de la charge des potiers abandonnés sur place donc sans doute la cuisson a dû rater ils n'ont pas cherché à récupérer les vases on a donc plus d'une cinquantaine de vases qui ont été récupérés dans ce four vase complet et donc ce qui est très intéressant pour nous aussi c'est qu'on a sans doute des vases ici qui sont en place lorsque le potier les a déposés dans le four donc lorsque le potier vers les années 830 les a mis dans le four il a sans doute voulu les caler fond contre fond l'un reposant ici contre le petit vase martyre sur la butée et l'autre contre ici la paroi du four donc vous voyez qu'on arrive aussi à mieux comprendre les gestes comme ça grâce à l'archéologie les gestes techniques qui bien sûr ont été perdus depuis donc pour le 10e siècle sur ce site on a pu faire de belles découvertes on a un atelier pratiquement complet ici au sein de l'emprise et notamment ces fameuses grosses fosses donc j'ai déjà parlé de décantation à plusieurs reprises alors pourquoi de la décantation tout simplement parce que c'était probablement en eau parce qu'on y retrouve parfois plusieurs dizaines de vases complets et l'eau a probablement amorti la chute voilà on connaît ça aussi par des exemples ethnographiques là c'est une photo prise en 1989 par Armand Débat au Maroc et en fait la fosse que je vous ai montrée c'est probablement une des fosses ici qu'Armand Débat a prise en photo vous voyez à l'arrière une fosse avec des pains d'argile qui n'est pas encore comblés enfin des pains qui ne sont pas encore immergés et au premier plan ici donc une fosse avec les pains qui dépassent là une fosse immergée voilà et donc nous ça nous permet de retrouver aussi quand l'atelier est abandonné plusieurs dizaines ici de vases complets qui bien sûr vont beaucoup nous aider pour faire les fameuses typos chronologies dont je vous parlais un mot sur l'atelier on a également un petit bâtiment alors c'est des bâtiments en terre et bois qui sont fondés sur des trous de poteaux vous voyez ici un exemple d'un trou de poteau et en noir ça marque ici le poteau proprement dit en fait donc il faut imaginer après des constructions en torchis qui sont faites voilà et dans ce bâtiment on a probablement l'atelier avec deux petites fosses un peu différentes qui pourraient être des traces des restes d'axes de tours de poteau qui est de la cerimique qui est tournée donc nous on ne retrouve pas les tours qui étaient souvent matériaux périssables on peut retrouver les fosses dans lesquelles il les installait voilà on notera également l'abondance d'objets en pierre notamment de meules ici au sein de cet atelier et puis des petits outils ici peut-être une estec ici en pierre on voit très rapidement le four du 10e siècle vous voyez on n'a plus affaire au même four donc il y a un changement technique qui a eu lieu on a affaire à des fours à sol plates qui en fait sont régulièrement réparés en fait quand la sole se casse on rechape on reconstruit la sole ici avec des parois qui sont encore une fois des parois en terre donc vous voyez là ça a extrêmement chauffé on voit le négatif un peu des cléions qui servaient à supporter la charge on n'hésite pas à mettre des gros tessons comme des graissants ici dans la paroi du four tout simplement il faut imaginer qu'il y a énormément de céramique donc à ce vrai n'importe qui vous marchez dans la rue vous ramassez des tessons à même le potager donc les potiers aussi tant et si bien que pour cette période du 10e siècle on peut comme ça restituer un atelier complet au sein de l'emprise donc avec l'actuelle rue ici qui existait sans doute déjà au Moyen-Âge ici un secteur en marron clair avec les fosses liées au traitement ou au stockage de l'argile dont je vous ai parlé ici probablement un bâtiment sur poteau qui hébergeait les activités de tournage et le four dans ce secteur-là que vous retrouvez sur le dessin de mon collègue François Gauchet ici avec la rue le traitement ici et les fosses de décantation le bâtiment sur poteau et le four donc on a représenté un petit âne c'est pas une vue de l'esprit c'est qu'aussi avec le développement des techniques paléo-environnementales on étudie les os de faune pour identifier les animaux qui étaient consommés mais aussi utilisés au Moyen-Âge donc c'est le cas ici on retrouve une proportion relativement intéressante d'équidés à ce vrai donc signe par rapport aux autres sites en fait on fait des comparaisons à partir de référentiels et du coup ça nous indique l'importance du transport dans les activités des pochiers de ce vrai transport aussi bien évidemment pour charger les vases et les vendre mais transport aussi et surtout des matériaux de la terre du bois voilà on retrouve également des indices qui peuvent être anecdotiques mais qui offrent quand même des renseignements dans ce four de potier ici on a retrouvé une cinquantaine de pépins de raisin sans doute une grappe de raisin qui a été consommée par le potier puis jetée dans le four alors ça nous renvoie aux plantes qui étaient cultivées donc de la vigne évidemment plus du raisin de table que pour faire du vin ça peut nous renvoyer aussi à la saisonnalité des cuissons quand est-ce que le potier faisait sa cuisson donc là s'il mangeait du raisin c'est qu'on était plutôt à l'automne sans doute et pas à l'hiver par exemple donc ça ça peut avoir des incidences aussi sur les techniques c'est-à-dire que quand est-ce que le potier fait sa cuisson est-ce qu'il attend est-ce qu'il faut un temps sec est-ce qu'il faut un temps humide enfin voilà c'est des choses qu'on ne sait plus mais peut-être qu'il y avait une incidence à l'époque médiévale voilà un mot rapidement sur la céramique vous voyez ici le service de l'époque carolingienne où là à quelques exceptions près toute la vaisselle de table de l'époque mérovingienne a disparu on est passé il y a vraiment un changement notable on retrouve essentiellement des pots que vous avez ici des pots à cuire donc des casseroles et puis des cruches et puis avec des décors qui sont très très rares et qui consistent en petits motifs losangers ici incisés sur les tessons voilà donc là on est plutôt dans la deuxième moitié du huitième et le neuvième siècle et puis pour le dixième et le onzième siècle donc le répertoire continue encore à se simplifier là on a des pots des pots à plus savoir qu'en faire on sent qu'ils produisent vraiment en masse donc quelques cruches également et puis alors toujours des pièces uniques d'atelier peut-être des oeuvres de commande comme ici ce grand cuvier avec décors de bandes rapportées digitées qui date du début du onzième siècle voilà et puis vu que c'est un atelier on a toujours quelques bizarreries en fait vous avez ici donc là on voit bien la notion de raté de cuisson est assez parlante on voit bien ici que le vase l'argile s'est effondré lors de la cuisson donc ce vase là n'est pas vendable donc ça c'est relativement évident et puis aussi ce qui nous a posé question c'est qu'on retrouve sur beaucoup de vases qui ont l'air complet comme ça des trous des trous réguliers comme ça qui sont en fait probablement des trous faits volontairement pour écarter le vase de la production alors là on est au début du XIe siècle on n'a pas toutes les informations on sait que par contre dans les textes de la fin du XIVe et du XVe siècle il va exister un prévot des tupiniers donc des potiers de sevra on les appelle des tupiniers et ce prévot c'est un potier qui est élu une fois par an et qui est chargé de contrôler la qualité des productions entre les différents ateliers et là c'est probablement l'indice d'un contrôle de la qualité des vases et donc certains vont être comme ça percés volontairement dans les ateliers tout simplement pour ne pas être vendus quelque chose qu'on retrouve aussi notamment sur le port d'embarquement des vases près de Chalon-sur-Saône qui a été fouillé par Louis Bonamour où comme ça dans le fond de l'eau ont été rejetés des vases volontairement percés tout simplement pour ne pas être ni vendus ni vendables voilà et on avance un peu toujours dans le temps là on va être plutôt au XIe ou au XIIIe siècle le Moyen-Âge central et là on voit que nos connaissances commencent à se limiter considérablement il y a de moins en moins de points ici sur la carte c'est les rectangles verts que vous avez les carrés verts que vous avez ici alors plusieurs raisons peuvent expliquer ça d'une part les ateliers à un moment donné la concurrence va faire que les ateliers de Sevray vont petit à petit devenir moins importants l'autre hypothèse c'est tout simplement que de plus en plus les ateliers vont s'implanter près des maisons actuelles voilà donc là j'y reviendrai pour les temps modernes voilà donc vous voyez encore une fois une fouille où là toutes les tâches de couleur ce sont les vestiges donc une fouille très dense on a une stratification qui fait à peu près 1m30 entre le niveau des sépultures de l'époque mérovingienne et puis les niveaux les plus récents donc des ateliers de potiers du XIIIe siècle alors après le cimetière pourquoi les potiers c'est tout simplement la présence de ce chemin ici donc c'est un chemin creux vous avez les traces d'ornières qui ont été ici un peu fouillées puis on les voit qui se détachent alors l'archéologue c'est un métier je vous l'accorde on voit quand même un peu les traces ici laissées par les anciennes ornières dans ce chemin que vous avez ici et en fait ce chemin est directement connecté au sud-ouest vers la forêt et les gisements d'argile et c'est probablement ça la création de ce chemin qui va faire que les potiers vont s'installer d'abord sous la forme de quelques fosses donc là on est au XIe siècle plutôt vous voyez encore une fois deux fosses à coller qui renvoient sans doute à des pratiques de préparation des argiles par décantation et par immersion donc immersion parce qu'on retrouve toujours nos vases complets donc ici vous en avez un exemplaire qui a été percé volontairement d'ailleurs et là on a affaire à un répertoire de pot à bec ici voilà et donc par la suite l'atelier va s'implanter donc au-dessus du cimetière qui est enfin de cette partie du cimetière qui est désaffectée vous avez un plan d'ici des vestiges du XIIe siècle où on a affaire en fait à un grand bâtiment qui sert à la fois d'habitat donc voilà vous avez ici les restes sans doute d'un foyer dans ce secteur-là peut-être de préparation alimentaire deux silos celliers qui servaient à stocker la nourriture dans l'un d'entre eux on a pu retrouver plus de 700 fèves qui ont conservé carbonisé donc ça encore une fois c'est un indice à la fois de l'alimentation des potiers donc ils mangeaient des légumineuses vous me direz ça va pas très loin mais par contre c'est aussi un indice que c'était sans doute des fèves qui étaient produites sur place on a affaire à des gens qui étaient potiers qui probablement aussi étaient un peu agriculteurs et notamment travaillaient des potagers en fait notamment comme complément alimentaire à leur activité principale qui était la céramique voilà et du coup des zones de travail ici avec ces petites fosses en marron dans l'atelier qui sont en fait encore une fois pour deux d'entre elles des fosses d'axe de tour de potier voilà là on a affaire à un système aussi très intéressant de décantation par l'eau l'eau doit être amenée par ce fossé ici et on a une série de fosses qui est assez grande vous voyez la plus grande fosse fait 5 mètres de long qui sont à des profondeurs différentes sans doute comme ça pour préparer les argiles qui sont mis à tremper c'est-à-dire que vous mettez de l'argile dans une fosse vous immergez vous mélangez et les parties les plus lourdes notamment les sables vont descendre au fond alors que les parties les plus légères les argiles vont remonter vous basculez cette eau chargée d'argile dans une fosse adjacente et là vous n'avez plus qu'à vider l'eau ou à attendre que ça sèche et en gros vous pouvez récupérer l'argile c'est un système de bassin en fait tout simplement voilà donc pour le XIIIe siècle une réorganisation de l'atelier toujours avec nos bâtiments ici sur poteau et puis par contre là on abandonne le fossé et on passe à un système de fosse de traitement ici dans un secteur dédié donc pour cette période-là on retrouve beaucoup d'outils en pierre peut-être des percuteurs pour préparer les dégraissants les dégraissants c'est le sable qu'on peut rajouter à l'argile pour rendre la céramique plus solide ça peut être lié aussi pour cette période-là pour piler notamment les restes de cuivre pour préparer les glacures et donc là vous avez un bel exemple de produits où on voit de la glacure ce sont des pichets et la glacure c'est ce qui est vert en fait donc ça sert à la fois de décor ça peut rendre hermétiques les vases donc une production là encore qui était inédite avant la fouille puisqu'on savait qu'à ce vrai ils avaient fait des productions glacurées on les situait pas avant le XVIe ou le XVIIe siècle et là avec cette opération on peut situer cette production-là dès le XIIIe siècle donc il est évident qu'on va comme ça grâce à ce qui est trouvé à ce vrai ces vases-là ont été vendus ailleurs on va les retrouver ailleurs donc on va pouvoir considérablement préciser nos datations de tous les autres sites où les vases ont été vendus et comme vous avez vu sur la carte entre Vix et puis Maglone ça en fait quand même un beau potentiel de sites archéologiques qu'on va pouvoir appuyer également une production de terre cuite architecturale ici en l'occurrence des drains en terre cuite on avait un exemplaire ici c'est un type de drain par exemple que l'on retrouve notamment à l'abbaye de Tournue à la même époque donc ça obéit peut-être à des commandes faites par des puissants donc on a retrouvé également deux vases avec une petite crosse incisée sur le dessus du pichet donc ça ça renvoie probablement à des commandes aussi la crosse étant un symbole du pouvoir soit abbatial soit épiscopal donc on a peut-être des préparations comme ça des vases qui sont commandés par des grands pour des services un peu spécifiques voilà donc voilà les vestiges à quoi ça ressemble vous avez ici très rapidement une fosse vous voyez une grande fosse ici avant en fouille là c'est en cours de fouille on voit la coupe et la profondeur avec tous les rejets donc à la fois en jaune c'est l'argile en rouge c'est des rebuts de cuisson tous les tessons etc on voit la masse de vase ici qui peut être retrouvée dans une seule fosse et là c'est après la pluie enfin là pour être précis là c'est deux mois après la pluie en fait et on voit que la fosse reste très longtemps en eau en fait tout simplement que le sous-sol est très argileux du coup vous n'avez pas besoin de ramener régulièrement de l'eau l'eau reste très bien toute seule dans le terrain naturel voilà très rapidement ici donc un autre petit port d'atelier que l'on découvre qu'on a découvert ici en 2021 vous avez en photo la fosse et en fait c'est ce qui est en vert clair ici tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est un peu spécifique comme ça à l'archéologie du village ou même l'archéologie urbaine d'ailleurs c'est qu'on travaille par petites zones et petit à petit c'est une sorte de puzzle dont on essaye de comprendre un peu toutes les pièces petit à petit on avance comme ça petit bout par petit bout contrairement à d'autres fouilles dont vous avez d'ailleurs pu voir les conférences qui ont lieu sur des très très grandes surfaces où là on a les sites complets d'un seul tenant là c'est pas le cas qu'on travaille morceau par morceau voilà alors ensuite je poursuis rapidement vers les temps modernes où là on a très très peu de données même si le village produit encore en fait on connaît simplement quelques dépotoirs et on a quelques sépultures ici qui ont été fouillées à la fois près du cimetière signe que le site est encore enfin que le village existe toujours bien évidemment et que le cimetière est encore densément occupé alors pourquoi on trouve peu de vestiges de l'époque moderne notamment du 17ème et 18ème siècle c'est probablement ce que ces vestiges là se situent dans les maisons anciennes actuelles et encore habitées du village on a de belles longères du 18ème siècle dans ce vrai et je pense que si on fouillait à l'intérieur on trouverait sans doute des vestiges d'ateliers de potiers donc pour ça il faudrait expulser les gens je ne sais pas s'ils seraient d'accord mais c'est un autre problème et rapidement pour avancer sur cette question de la terre et du bois c'est un peu paradoxal ce qu'on va très bien connaître pour cette période là par contre c'est lié à l'extraction d'argile donc vous voyez ici une carte ancienne où on voit le village de ce vrai ici ce qui s'appelle la commanderie qui est une ancienne commanderie templière qui a été implantée là par les comtes de Chalons au 12ème siècle et qui va devenir une commanderie hospitalière et on connaît par les textes beaucoup de conflits entre la confrérie des potiers et le commandeur de l'hôpital tout simplement parce que ceux-ci font des véritables trous dans ces bois et lui aimera bien garder ces bois pour tout simplement parce que le bois lui rapporterait plus que la fabrication des vases par exemple et quand vous vous baladez dans les forêts qui environnent aujourd'hui ce vrai dans ce secteur-ci vous retrouvez des fosses en eau qui sont en fait les anciennes fosses d'extraction des potiers de l'époque moderne voilà quand on les trouve en diagnostic ça ressemble à des fosses blanches voilà comme le nom d'un lieu dit d'ailleurs encore aujourd'hui à ce vrai et quand on les fouille on voit que c'est de ça on a affaire à des grandes fosses comme ça donc là on est venu chercher l'argile alors quelle argile on est venu chercher donc on a eu l'occasion de faire une fouille préventive qui s'est achevée fin octobre donc il n'y a pas très longtemps sur les carrières vous avez ici l'emprise de la fouille et en fait ce qu'on a pu comprendre c'est que vous avez ici en fait en gris c'est un banc d'argile quasiment pur c'est celui-ci que les potiers venaient chercher et tout le reste en fait tout ça ce sont des fosses d'extraction une sorte de grand puzzle d'extraction comme ça qui voilà qui comme ça enfin comment dire là vous avez la vue en coupe vous voyez avec toutes les coupes ici tous les profils des fosses d'extraction en fait donc ça ça nous pose plein de questions sur la logique d'extraction les anciennes fosses étaient probablement encore visibles combien de temps a duré l'extraction voilà donc c'est autant de questions qui démarrent avec cette nouvelle fouille puis bien sûr des analyses chimiques sur la composition exacte de l'argile ici pure qui intéressait les potiers voilà donc tout ça on retrouve également toujours de la céramique des bases complets ici dans nos y compris dans nos carrières où là on a un répertoire qui s'est encore encore simplifié du fait de la concurrence ce vrai produit essentiellement c'est marmite à anscouder et puis quand même toujours quelques pièces ici du service de table glacurée voilà alors en guise de conclusion tout ça pour dire que c'est notamment ces dernières années on a pu avoir une connaissance définie globale de la chaîne opératoire je vous ai parlé d'extraction de travail de la matière par immersion par piétinement de tournage un peu d'outils de cuisson voilà maintenant on a une vision de la complexité du savoir-faire que ça demandait de faire des vases au Moyen-Âge et au temps moderne on a également fait des progrès considérables sur l'évolution du village de sa topographie je vous ai parlé un peu de l'importance du cimetière qui est au Moyen-Âge le Moyen-Âge c'est quand même aussi le rapprochement des morts et des vivants et c'est vrai on est un des exemples on constate quand même aussi des biais dans nos recherches signe qu'il va falloir encore continuer à faire beaucoup de recherches pour vraiment avancer il y a des périodes dont je ne vous ai pas parlé pour lesquelles on a peu de données comme le 15e siècle par exemple et puis bien sûr toutes les avancées en termes de datation je vous le disais on est passé sur des fourchettes qui parfois étaient de 3 siècles à des fourchettes de 75-100 ans ce qui est quand même un progrès considérable je vous remercie de m'avoir écouté et je voudrais pour conclure remercier mes collègues particulièrement mes collègues de terrain parce que c'est un chouette métier mais des fois ce n'est pas facile tous les jours merci à eux merci à vous merci beaucoup pour cet exposé très riche ce vaste panorama est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui monsieur donc la diffusion en termes de rayons donc ça descend très au sud oui c'est ça vous avez sur cette carte en fait donc ce vrai est ici et en fait on la retrouve jusqu'au bord de la Méditerranée vous avez Maglone là par exemple vous avez Arles ici donc Saint-Martin-de-Croix et au nord donc là vous avez Vix qui est le site le plus septentrional pour l'instant on va probablement faire des analyses sur un tesson trouvé à Bucher donc là on est au sud de Troyes et ça va jusqu'en Suisse vous voyez on est quasiment près de Bâle là à Courtetel ah oui c'est très important oui bien sûr c'est considérable surtout encore une fois pour de la vaisselle commune c'est-à-dire que ce n'est pas des produits de luxe qu'on retrouve un objet de luxe qui voyage d'ambassadeur en ambassadeur enfin bon voilà c'est des choses qu'on connaissait ou même pour des produits comme les grenats les perles de bijoux mérovingiens on sait qu'il y en a beaucoup qui viennent du Sri Lanka par exemple ou d'Inde c'est un peu particulier là on a vraiment affaire à de la vaisselle commune qui est produite massivement on est à une échelle pré-industrielle en fait et ça nous montre un dynamisme certain des échanges encore à l'époque mérovingienne d'où la forte contribution de l'archéologie à l'histoire économique en général monsieur alors il y a plusieurs raisons la première c'est tout simplement qu'on n'a pas encore fait d'analyse et que à terme il sera sans doute comblé l'autre hypothèse aussi c'est que effectivement les produits circulent en fait à des échelles différentes effectivement il y a une échelle très proche donc en fait on pourrait multiplier tous les sites où on trouve de la céramique de Sevret en Bourgogne par des petits points en fait quasiment sur chaque site archéologique mérovingien on trouve de la céramique de Sevret en Bourgogne et dans l'ouest de la Franche-Comté en fait et il y a un moment où on sent qu'on passe un palier et effectivement il y a des zones de vide qui sont peut-être liées aussi à des phénomènes économiques qui fait que autant les marchands de Chalon-sur-Saône se déplacent facilement à Lyon pour leur approvisionnement autant ils ne se déplacent pas forcément à Valence où il y a garde intérêt par contre ils vont très facilement aller à l'embouchure méditerranéenne pour récupérer des produits d'origine plus lointaine notamment des produits d'Afrique du Nord ou de Syrie donc c'est sans doute lié à des réseaux commerciaux en plus là on est à l'époque mérovingienne cette terre va évoluer au fil du temps c'est aussi un des enjeux des recherches à venir c'est voir l'évolution de cette terre de diffusion et qu'est-ce qui a pu faire le succès de ces productions c'est la qualité de la pâte la qualité technique de fabrication des récipients c'est une conjonction de plusieurs facteurs il y a effectivement la qualité de l'argile ça c'est sûr il y a probablement le réseau de transport qui aide à la diffusion aussi bien le réseau routier auquel on ne pense pas forcément souvent pour les Pondéreux mais qui pourtant existent aussi bien surtout le réseau fluvial notamment l'axe Rhône-Saône et puis quand même probablement le dynamisme là j'en ai plus parlé le dynamisme commercial de De Chalons-sur-Saône à l'époque mérovingienne commerciale et politique on a affaire à une ville majeure de Gaulle tout ça ça draine énormément de monde notamment de marchands à fortiori et je rajouterais pour finir un savoir technique qui remonte sans doute à la période gauloise si ce n'est auparavant dans le Chalonnais oui monsieur est-ce qu'on a une idée de l'organisation économique de la structuration des possibilités bas de l'arché de la flot c'est un exemple en sorte que on a l'envoyé de ce qu'on a de tout à l'heure et de continuer aussi de ce qu'on a de tout à l'heure est-ce qu'on a une idée là-dessus seulement pour les périodes où on a des textes en fait après c'est de l'hypothèse donc pour les textes on sait qu'ils sont organisés en métier il y a une confrérie donc ils se retrouvent régulièrement je ne sais plus à quel sein c'est dédié ils vont faire du tir à l'arc de temps en temps sans doute ils boivent un coup aussi et puis surtout ils font des règles très strictes pour limiter le nombre d'ateliers qui est limité à 40 il y a 40 ateliers il y a 40 familles tout le monde ne peut pas être potier seuls les fils de Tupigné peuvent être Tupigné eux-mêmes sachant que Tupigné ça veut plutôt dire maître potier maître d'un atelier que simple apprenti ou agent on sait qu'ils sont groupés en métiers il y a ce prévôt dont j'ai parlé qui est élu une fois par an qui les représente et qui est chargé de contrôler la qualité tout ça on connait ça notamment par des minutes de procès qui sont toujours conservées aux archives de Mâcon d'ailleurs un procès qui a eu lieu au XVIIe siècle avec des appels devant la cour de Bourgogne à Dijon etc. pour les périodes les plus anciennes on est un peu dans l'inconnu on a très peu de sources textuelles on pense que ça peut ressembler à ce qui se faisait à l'époque romaine pour les périodes mérovingiennes on sait qu'on a par exemple une référence agéographique pour les gros ateliers qui sont connus dans la région de Mayen enfin de Mayen pardon sur le Rhin on a les familles de potiers qui viennent eux-mêmes sur le Rhin pour vendre les produits à des marchands en fait c'est dans le cadre d'une vie de sain du VIIIe siècle bref donc par comparaison on peut penser qu'il y a quand même une organisation pour la production mais que par contre les potiers ne vendent pas eux-mêmes la production ils passent par des marchands ils vendent à des marchands Hervé alors pour le Chalonnais on connait trois autres ateliers déjà qui font de la céramique bistre par contre c'est pas tout à fait la même il y a des spécificités notamment au niveau des pâtes pour l'atelier de la Charmée il y a également des spécificités au niveau de certains décors par exemple voire de certaines formes ça travaille qui est en cours de tout reprendre alors ces ateliers pour l'instant on n'en connait pas grand chose d'autre en fait c'est des données qui sont assez anciennes c'est des ramassages de surface ou c'est des sondages qui font trois mètres carrés donc du coup on a peu de données il y en a un qui est situé sous un village actuel et deux autres sont en plein champ donc c'est vrai qu'on avait la volonté de faire des prospections géophysiques pour avoir un peu une idée de l'amplitude de ces ateliers là ça c'est pour la céramique bistre après il y a d'autres ateliers de potier à la même époque donc ils font d'autres productions voilà et pourquoi est-ce que ceux de ce vrai sont ceux qui ont du succès ça renvoie sans doute à la puissance des réseaux aristocratiques qui contrôlent ces ateliers là à mon avis quoi c'est vrai qu'à la fin du 5ème siècle les gens qui sont à Chalon-sur-Saône c'est quelqu'un comme Saint-Césaire qui va devenir un archevêque d'Arles qui est originaire de Chalon-sur-Saône on a des gens qui viennent à la cour du roi Gontran qui sont des gens qui sont des aristocrates ça draine vraiment des réseaux de pouvoir très très importants et spécifiquement ceux du Chalonnet ceux qui sont implantés dans le Chalonnet sont sans doute parmi les plus puissants on peut citer par exemple un transfert de reliques à la fin du 6ème siècle d'Agone de l'abbaye d'Agone vers Melsay donc ils arrivent aussi à tirer des reliques de saints très très importants pour moi c'est lié à un pouvoir politique le dynamisme des ateliers du Chalonnet Oui bah du coup c'est vrai qu'on trouve aussi des productions de terres cuites donc architecturales des briques des tuiles des choses comme ça on retrouve les outils en pierre des potiers on retrouve les ossements des animaux qu'ils mangeaient les graines des produits qu'ils cultivaient ou mangeaient on retrouve quelques outils en fer pas beaucoup en faible quantité tout de même par contre on va retrouver finalement pas tout ce qui est en matériaux périssables le bois les choses comme ça on ne retrouve pas et pour les autres artisanats pour l'instant c'est surtout pour la période mérovingienne qu'on a des données donc on retrouve comme ça creusettes verriers scories de fer peut-être peut-être très entre guillemets des déchets d'alliages d'artisanat bronzier là on est dans le monde ouvrier c'est des gens ils meurent c'est vraiment c'est ça qui est un des intérêts de cette recherche là aussi et puis de l'archéologie en général notamment préventive c'est qu'on touche des populations je ne sais pas qui vous êtes on touche nous on touche monsieur tout le monde c'est ça aussi là on a affaire clairement à un monde ouvrier on a une stratification à ce vrai pourquoi aussi parce qu'ils ont brûlé des forêts entières en fait on a des couches des remblets de 20-30 cm d'épaisseur par endroit c'est lié à la combustion on le voit en micromorphologie aux combustions répétées donc il faut imaginer des environnements très pollués donc les enfants travaillent on a affaire aussi à de l'artisanat du cuivre que ce soit pour faire les glacures ou des objets en cuivre ça génère quand même des pollutions très très importantes c'est aussi un des intérêts de la recherche Madame ? alors on n'a pas de traces on n'a pas affaire à ce type de décor à ce vrai non on a tout un tas de décors que ce soit par des techniques de glacures des incisions beaucoup c'est les fameuses molettes aussi de la période mérovingienne par exemple mais finalement on a assez peu de décors pour les ateliers voilà alors on peut avoir des signatures alors c'est pas tout à fait des estampilles pour les productions du 17ème siècle on va voir sur les marmites coudées des empreintes qui vont être apposées par exemple on pense qu'on a des marques sur le fond de certains vases qui signent alors c'est des traces fugaces c'est un simple V qui peuvent être des signatures d'atelier peut-être mais là on n'a pas affaire à des vases systématiquement marquées comme il y a dans d'autres régions par exemple je pense à Ronalp par exemple alors oui effectivement c'est une bonne question on s'est longtemps demandé pourquoi qu'est-ce qu'il y avait dans ces vases pourquoi est-ce qu'il les vendait aussi loin c'est une question qu'on n'a toujours pas réussi à trancher ni avancer il n'y a probablement pas de vin c'est un assez mauvais contenant pour les liquides les pots pour un moment on avait l'hypothèse de sorte de rillette de produits de graisse animale qui auraient pu transvaser sur la saune notamment pour remplacer les huiles dont les sources se tarissent les huiles végétales mais en fait c'est une question qu'on n'a pas cernée la réponse pourrait peut-être venir plutôt des sites de consommation et des analyses sur les vases retrouvés en contexte de consommation où là si on faisait des analyses dedans on pourrait peut-être savoir ce qu'il y avait dedans mais a priori c'est ça qui est intéressant aussi c'est que c'est sans doute pour une large part des vases vendus pour eux-mêmes voilà c'est des choses qu'ils n'utilisent pas qui font pas à ce vrai en fait et c'est vrai que pour la question de l'argile là en fait on vient seulement maintenant finalement de trouver en mois d'octobre de trouver le banc d'argile qui intéressait les potiers c'est-à-dire que les référentiels qui avaient été faits dans les années 2000 en fait il n'y avait pas pu avoir de sondage préalable c'était simplement en gros les spécialistes étaient venus dans un champ près de ce vrai ils avaient fait un trou à la pelle puis ils avaient récupéré l'argile en surface donc c'est vrai que du coup là on change de méthode vous voyez là on a fouillé 2500 m² avec un engin de 20 tonnes on a fait des sondages profonds on a pu vraiment accéder au banc qui intéressait les potiers donc là on va sans doute pouvoir pas mal avancer sur cette question de la composition des pâtes après quand on fait des analyses on se rend compte que c'est relativement divers ça qui est intéressant c'est à la fois la même composition puis en même temps il y a une assez grande diversité entre les vases eux-mêmes par période mais aussi par atelier ce qui pose quand même pas mal de questions aussi sur toutes les activités qui sont liées à la préparation de la terre à tourner il ne faudrait pas dire argile il faudrait dire terre à tourner c'est pour ça que j'ai pas mal insisté sur les processus de décontation de choses comme ça il y a quelque chose auquel on ne pensait pas avant avant l'artisanat potier s'il n'y avait pas de four ce n'était pas des potiers en gros alors que maintenant on se rend compte qu'il n'y a pas que les fours est-ce que vous avez des éléments d'origine ? oui bien sûr ça devient un mot commun le tupin et le nom des tupiniers ça veut dire les potiers tout simplement c'est un nom commun oui bien sûr oui ou l'inverse oui bien sûr alors là pour la zone qu'on a fouillée on est très tard dans le fonctionnement de ce vrai on est sans doute au 16e ou au 17e siècle il y a un kilomètre ce qui fait quand même assez loin et du coup toutes les zones d'argile ne sont pas exploitées c'est sans doute celles qui sont près des chemins qui sont exploitées en priorité tout simplement pour des raisons de transport donc c'est aussi pour ça que c'était une zone qu'on a pu fouiller parce qu'elle était accessible vierge de construction c'est pour ça qu'il y a eu lieu l'opération archéologique et c'est pour ça aussi que ça date d'une période aussi tardive et que c'est aussi loin je pense que les zones d'extraction les plus anciennes sont sans doute plus proches du village mais là pour l'instant on n'a pas de données oui il chauffait au bois alors du coup alors deux choses la première chose par rapport à cette histoire de la forêt qui recule c'est bien pour ça que le commandeur de l'hôpital leur a fait un procès au 17ème siècle et que lui voulait garder ses bois et puis avoir des champs remplis de trous ça n'intéressait pas tant que ça au moment où la valeur monétaire des vases faits par les potiers faiblissaient au 17ème siècle un vase de sevret ça vaut de moins en moins ça c'est la première chose la deuxième chose c'est par rapport au bois on sait aussi quel type de bois ils utilisaient par l'étude des charbons de bois les études anthracologiques donc on sait qu'ils utilisent du chêne et ce qui nous a surpris on s'est aperçu qu'ils utilisent aussi du saule qui est un animal qui est un végétal qui pousse en milieu très humide essentiellement alors toute la question c'est de savoir est-ce qu'ils l'utilisent de manière empirique parce qu'ils l'ont sur place est-ce qu'ils l'utilisent parce que ça a un intérêt à un moment donné dans leur cuisson de mettre des bois plus humides pour qu'il y ait une combustion plus lente ou est-ce que ça renvoie aussi à des pratiques légales et qu'à un moment ils ont le droit de prendre tel nombre de chartés de bois dans la forêt et qu'à un moment ils n'en ont plus et qu'il faut bien qu'ils fassent cuire leur peau donc qu'ils prennent les bois qu'ils ont sur place ça nous renvoie à la fois à des pratiques des choses aussi de la législation de l'époque et c'est sans doute là que se situe d'ailleurs ces histoires de bois et de matières premières la source où on peut taxer les potiers c'est pour ça que la commanderie templière se situe quasiment à mi-chemin entre le village et les forêts qui sont au sud au bord de la voie principale là où ça servait de péage et cette commanderie templière à l'origine c'est une donation comptale des comptes de Chalons-sur-Saône c'était une maison qui leur appartenait à eux et cette donation a été faite à la fin du XIIe siècle alors là on n'en sait pas plus par contre ce qu'on sait c'est qu'à la fin du XIIe siècle les comptes de Chalons partent en croisade et qu'à un moment il faut bien financer sa croisade et du coup c'est à ce moment-là dans ce cadre-là que la donation se fait aux templiers à la fin du XIIe siècle et c'est probablement une donation intéressante au XIIe siècle en tout cas de fortes valeurs monétaires si vous voulez ça indique aussi alors ça c'est assez classique que la forêt était contrôlée par un pouvoir public en fait c'est une forêt comptale et anciennement peut-être Ducal et pourquoi pas Royal au temps de Gontran là on est dans les hypothèses par contre oui et bien j'ai commencé par ça le dernier potier est mort en 1872 voilà alors là c'est un nom qu'on voit apparaître dans les textes à la fin du XVe siècle dans les textes qu'on a sur ce vrai alors par contre on n'a pas de référence avant donc pour le coup c'est assez difficile de vous répondre et puis alors après moi ça ne va pas être ma spécialité on sort de mon domaine oui alors après on parlait monsieur parlait que ça pouvait avoir une origine provençale après c'est un peu la poule et l'oeuf est-ce que ça vient du sud est-ce que ça vient de Bourgogne tant qu'on n'a pas forcément de texte c'est des choses qui sont difficiles à déterminer en tout cas après peut-être qu'un spécialiste vous répondrez mieux que moi aussi il faut savoir donc si il n'y a pas d'attestation avant le 5ème siècle avec la céramique liste oui c'est ça la céramique alors après on connait des ateliers dans le Chalonnais pour le 5ème siècle plus anciens mais ils ne sont pas à ce vrai c'est vrai c'est à priori il y a un atelier que vous avez mentionné à Saint-Ambreuil-la-Ferté et là il y a un atelier du haut temps alors oui qui n'est pas à côté il y a une agglomération secondaire qui fait de la céramique au haut temps pire on connait un atelier du 5ème siècle aussi à Chamforgeuil la première moitié du 5ème siècle mais la continuité n'est pas aussi évidente que ça non alors après pour Chamforgeuil un peu plus quand même parce que là on est au en fait Chamforgeuil disparaîtrait vers les années 430-450 si je me souviens bien et ce vrai pourrait apparaître vraiment vers les années 480-490 à peu près très bien on va peut-être libérer notre conférencier et encore merci pour ce vaste panorama et puis cette séance de questions très précises applaudissements 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 applaudissements